... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, Caroline, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, de Docker. Enfin, non, plutôt de conteneurs en général et de fusées en particulier. Mais je crois que nous avons oublié de nous présenter. Ah oui, c'est vrai. Oui, écoutez, je m'appelle Renaud, je suis CTO chez Soprasteria et je suis architecte d'entreprise de formation. Et moi, je m'appelle Caroline, je suis Java experte, HCR France-KLM et en fait, je suis un petit peu touche-à-tout. Mais maintenant que les présentations sont faites, nous avons un petit sondage à vous soumettre. Qui connaît Docker ? Oui, quand même. Bon, dommage, on ne va pas beaucoup en parler. Ok, on va commencer par un petit rappel sur les concepts de conteneurs et de machines virtuelles. Donc, une VM est l'illusion d'une machine physique créée par émulation et gérée par un hyperviseur. Un conteneur est un système d'exploitation, un léger réutilisant le noyau sur lequel il est exécuté, et éventuellement ses bibliothèques. Donc, si j'ai bien compris, j'en déduis que le conteneur permet de faire des économies au niveau consommation de ressources physiques et de licences. Tout à fait, même si cette intense n'est pas à généraliser avec toutes les applications. Mais je m'écarte, ce n'est pas le sujet du cours. Du cours ? Du TOC, excusez-moi. Donc, après un peu de théorie, on va faire un petit peu d'histoire. Revenons aux origines du conteneur. Bon alors, promis, malgré tout ce que vous pourrez entendre après, je ne suis pas une femme à barbe. La première notion de conteneur est quasi quarantenaire. Elle apparaît avec la commande UNIX V7 CHROOT. Pour mémoire, CHROOT permet de changer le répertoire racine d'un processus afin d'en isoler l'utilisateur. Afin d'augmenter les performances de cette commande, via l'ajout de nouveaux services système, tout en garantissant la sécurité, OpenVZ et Vserver ont été implémentés. Malheureusement, ni l'un ni l'autre ne répondaient au standard du noyau Linux, ce qui fut corrigé par l'arrivée de conteneurs Linux, soit LXC. C'est la future base de Docker. Docker a su s'appuyer sur LXC pour transformer la notion de conteneur système en notion de conteneur applicatif. Ouh là, je sens que le DevOps n'est pas très loin. Donc, si je résume, la notion de conteneur a débuté en 1979, réellement démarré en 2001. Et il a fallu donc une bonne dizaine d'années pour arriver à une certaine maturité et donc à la naissance de Docker. Mais comme vous le savez tous, comme dans tout grand projet, il y a différents courants. Celui qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas Docker. Il s'appelle CoreOS et son implémentation concurrente à Docker, c'est Rocket. Regardons un petit peu plus près la fiche signalétique de Rocket. Déjà, le nom est Rocket, mais on prononce Rocket pour des histoires de licence. Il a été créé en 2013, en même temps à peu près que Docker. Il est distribué sous la licence Apache License 2. C'est une plateforme, enfin c'est un conteneur qui est spécifique Linux et qui fonctionne que sur les plateformes x86. Et il a un environnement digne d'une production à travers Key, qui est en fait un référentiel de binaire, et Tectonic pour son orchestrateur de conteneurs basé sur Kubernetes. Mais je vais un petit peu plus m'attarder sur ces signes particuliers, à savoir qu'il est modulaire dans le sens où il repose sur la séparation des préoccupations et des privilèges. Cette implémentation en effet est basée sur système D et ses groupes. Il est compatible avec Docker et il est sécurisé. Sécurisé grâce à l'isolation qu'on connaît de l'architecture d'un conteneur, mais aussi sécurisé par la signature des images qu'il intègre. En effet, une image Requit, à chaque fois qu'on l'utilise, l'image est vérifiée par sa signature. Et il utilise aussi la notion de sécurité système à travers des règles SE Linux. Et il utilise aussi la cryptographie avec le Trusted Platform Module, alias TPM. Et si tu nous parlais un petit peu de ce qu'il y a dans le moteur de la fusée ? Comme vous avez pu le voir précédemment, je n'ai pas insisté sur la composabilité du système Requit. En fait, sa composabilité correspond à une fusée, comme l'exprime son logo. Et une fusée est faite de composants, notamment d'étages. Les étages que vous voyez ici reposent sur des principes qui sont de base au niveau Linux, c'est-à-dire un moteur de service qui s'appelle SystemD. Il lance le conteneur, il lance en étape 0, si je puis dire, l'initialisation du conteneur. En étape 1, il lance le conteneur en tant que tel et en étape 2, l'application. Donc, si on se permet un petit parallèle avec Docker en termes d'architecture d'exécution, jusqu'à la version 1.10, Docker était spécifique Linux pour l'exécution de ses conteneurs, un démon, un launcher. A partir de la 1.11, soit en 2016, suite à la pression des développeurs et du marché en général, pour être utilisable nativement sous Windows et Apple, Docker a repensé son architecte d'exécution en y intégrant la notion de conteneur D, moteur de runtime de conteneurs multiplateformes. De son côté, Requit a fait le choix de rester sous Linux. Dans un précédent slide, on vous a dit que Requit se positionnait en tant qu'écosystème ouvert et cherchait à standardiser le format des images. En 2015, les géants du cloud ont convaincu Docker et CoreOS de se mettre autour d'une table afin de définir un embryon de normalisation de format d'image de conteneur. Un embryon seulement, parce que malheureusement, les deux acteurs sont restés sur leur implémentation spécifique. Bon, on en a trop dit. Je te laisse maintenant mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Bien entier. Je vais maintenant vous montrer un petit peu le produit Requit. Donc, pour cela, on va se placer ici. C'est bon. Donc, tout d'abord, Requit, c'est un RPM que l'on installe sur le système. Donc là, je suis sur une Fedora, mais c'est distribuable sur GitHub. Donc, voilà, c'est comme Docker, ça se lance en ligne de commande. Vous avez à peu près ici trois types de commandes intégrées, à savoir la notion, je dirais, de recherche et d'information sur des images. Vous avez la gestion d'images et vous avez la gestion de commandes d'exécution de pods, de cycles de vie de pods. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure dans la partie théorique, mais tout ce qui est conteneur est associé à un pod dans Requit. Automatiquement, un pod, même s'il n'y a qu'un seul et unique conteneur, je vous rappelle qu'un conteneur est un ensemble, est un groupement de conteneurs de 1 à N, partageant les mêmes ressources physiques. Roquette, excusez-moi, ne crée un pod, même s'il n'y a qu'un seul et unique conteneur. Donc, je vais vous montrer, je vous ai parlé tout à l'heure de sécurité, donc je vais aller télécharger en fait sur le référentiel de binaire de Docker, de CoreOS, excusez-moi. La version Alpine, qui est la version de l'OS de CoreOS. Et nous allons voir ensemble que nous avons besoin de vérifier le hachage de la signature de l'image. Et nous voyons que nous téléchargeons une signature, que nous téléchargeons l'image au format ACI, qui est le format Roquette, et que la signature est vérifiée. Donc, je vous propose maintenant de faire un, comme on fait un Docker Run, on fait un Roquette Run, et on va faire un Roquette Run de quai de la même image. Excusez-moi. Là, c'est normal, puisque si on regarde, si je vous fais un Roquette, excusez-moi, liste, on voit l'UID ici. Si je fais, là j'ai listé en fait l'ensemble des pods, et je vais maintenant regarder le manifeste grâce à l'UID du pod. Donc, vous voyez ici que nous exécutons en fait un script, je dirais, bin bash classique, qui est le bin sh, sur le pod en nominode. Donc, forcément, pour pouvoir y accéder, il faut se mettre en mode dit interactif. Excusez-moi. Et si on regarde la version, nous sommes en version 3.2.3 de Alpine. Je vous ai dit tout à l'heure que Roquette acceptait des images, de faire fonctionner en fait les images Docker. Et bien, nous allons exécuter en fait la même image Alpine, mais au format Docker. Donc, pour cela, on va faire un Docker. On va aller chercher l'image de Alpine sur le web de Docker. Et vous voyez qu'on a besoin de faire une vérification de signature de l'image. Ça veut dire que l'image Docker n'est pas sécurisée. Donc, il faut lui spécifier en fait que l'image, en fait, on l'accepte telle qu'elle et qu'elle n'est pas forcément sécurisée. Donc là, on télécharge l'image sur le Docker Hub. Et si on regarde la même chose, à savoir la version d'Alpine chez Docker, et bien on voit qu'on est en version 3.8 et la version 3.2. Donc, ça veut dire que nous avons en fait une différence de packaging de la version Alpine, alors que c'est qu'or est ce qu'il édite. La version Docker est plus récente. Ça veut dire que les conteneurs Docker sont, je dirais, plus récurrement... Sont plus hype. Ouais. Donc, je vous propose maintenant d'en arrêter un, de regarder le statut et de faire le ménage de ces images grâce au Garbage Collector. Donc, pour ça, on a la commande GC. Et nous avons vu que... Nous voyons ici que les deux conteneurs se mettent à la poubelle et que nous avons en fait une période de vie de 30 minutes dans la poubelle. Donc, pour les supprimer à la poubelle, vous avez aussi la même moyen de dire que la période de vie, elle est de zéro. Et là, vous supprimez automatiquement les deux pods. On va arrêter aussi avec la version... Avec la commande stop, le conteneur qui reste actif, à savoir celui-ci. Voilà. Et on refait la même commande pour supprimer le pod. d'enfin, comme dernière partie de démonstration que je comptais à vous montrer, je voulais vous montrer comment on construit en fait une image ACI qui est l'image en fait de base native de Rokit. Donc, pour cela, on utilise en fait la commande ACBID avec différentes commandes comme sous Rokit pour pouvoir, je dirais ici, on spécifie le nom de l'image. Mais on commence tout d'abord... Déjà, cette commande s'exécute en mode route. Ensuite, on est obligé de passer les commandes begin et end pour spécifier les commandes que l'on va passer pour construire l'image. Donc, set name permet de créer l'image, ajouter les dépendances. On se base sur le corral pin. On rajoute mise à jour du système plus l'ajout de la dépendance Apache 2 et on rajoute, je dirais, en termes d'exécution du conteneur, le démon HTTPD de Apache 2. Et je me suis fait plaisir ici. Je vous ai ouvert le port 80 et je... voilà. Tu nous as fait un petit montage aussi. Un montage de volume. Et on finit par écrire l'image. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer, de construire cette image. Donc, ça, c'est en mode route. Et d'exécuter cette image. Donc, on récupère la version d'alpine. Et on lance l'image. Donc, pour cela... Je suis un peu dyslexique. Donc, on lance l'image en mode... Je vous rappelle que je n'ai pas signé mon image. Donc, je suis obligé de les mettre en mode insécure. Et nous allons monter le volume. Donc, le volume, on va... C'est MNT, comme vous avez pu le voir dans l'image précédente. En mode host. Virgule... Exactement, merci. Et j'ai oublié de spécifier l'image. Et donc, pour savoir comment accéder à cette image, eh bien, on fait un R-catalyste et fait des mots. Je terminerai là-dessus. C'est-à-dire, vous montrer l'exécution de ce pod. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...